Alors, bonjour à tous, on est toujours le 17 septembre 2020, 11h41, je vais avancer dans le temps, mais je ne suis pas rendu là, il est seulement 11h41, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis, et on va aller lire la chronologie de tout ce qui s'est passé à la Maison-Blanche et ce que le président savait concernant la fameuse pandémie qui s'en venait, et on va aller voir, parce que, naturellement, avec la sortie du livre de Bob Woodward cette semaine, et toutes les entrevues qu'il a accordées, et tous les enregistrements audios qu'il a avec Donald Trump depuis février dernier, où Trump a admis que c'était une crise majeure, que c'était un virus plus puissant que toutes les souches de virus de grippe que tu peux imaginer, et qu'il savait que c'était très mortel et que c'était difficile, que c'était une situation très hasardeuse parce que ça se transmettait par l'air, et ainsi de suite, et il a dit qu'il aimait ça minimiser la situation. Donald Trump s'est fait exposer, comme jamais, à 45 jours des élections. Mais c'est important de comprendre comment tout ça s'est joué, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans aussi. Et pour la plupart d'entre vous, vous ne pouvez pas trouver de l'information dans les sites francophones, c'est impossible, puis encore moins dans les sites d'illuminés, puis de pseudo-médias alternatifs, puis de faillés qui vous parlent de théories de conspiration, de ça c'est du délire. Puis tu ne peux rien faire avec ce monde-là, ils sont irrécupérables. Ils ont besoin de médicaments, rien d'autre. Ils n'ont pas besoin de fêtes, parce que les fêtes, ils ne les croient pas, puis plus tu leur donnes des fêtes. On dirait que c'est comme quand tu envoies de l'eau bénite sur des possédés, ils deviennent encore plus fous. Donc, ceux-là, on les oublie, ils sont irrécupérables, ce n'est pas eux autres que je m'adresse. Je m'adresse à la majorité silencieuse qui a une tête de ses épaules, puis qui essaie de comprendre, puis qui n'a aucune partisanerie particulière, mais qui quand même veut de la rationalité. Puis il faut essayer de comprendre ce qui se passe, puis la meilleure façon, c'est à la source même, aux États-Unis, que tu peux comprendre ça. Parce que pourquoi on en parle, puis que j'en parle beaucoup, c'est que les États-Unis, c'est le pays avec le plus de cas, le plus de morts. Puis on est dans une pandémie mondiale, puis il faut comprendre pourquoi eux autres sont dans cette situation-là. C'est parce que tu as un président qui est en année électorale, puis qui a voulu absolument éviter la question pour ne pas se faire embêter, puis être peut-être touché par la pandémie en pleine campagne électorale. Et il a transféré la responsabilité sur les gouverneurs. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu avoir de plan national. Comme ça, il ne peut pas être blâmé. Et c'est les gouverneurs locaux qui sont blâmés. Donc, ça nous vient de Trump, que j'aime beaucoup, et qui est l'article suivant. On va le lire ensemble, je vais vous le lire, et vous allez comprendre vraiment la chronologie de qu'est-ce qui s'est passé. En expliquant pourquoi il a induit à plusieurs reprises le public américain en erreur sur les premiers dangers posés par le nouveau coronavirus, le président Donald Trump a fait valoir qu'il ne voulait pas engendrer de panique et a suggéré que ses actions montraient qu'il prenait au sérieux la pandémie éminente. Mais un examen détaillé de la période de dix jours entre fin janvier, lorsque Trump a été averti pour la première fois de l'ampleur de la menace, et début février, lorsqu'il a reconnu à l'auteur Bob Woodward l'étendue du danger qu'a représenté le virus, révèle un président qui a pris relativement peu de mesures sérieuses pour préparer la nation à son arrivée, à l'arrivée de la pandémie. Au lieu de cela, permis par les hauts responsables de l'administration, Trump a largement tenté de prétendre que le virus n'existait pas, passant une grande partie de son temps distrait par la destitution qui venait d'arriver à l'époque et exigeait une vengeance sur ses ennemis politiques, un peu à la Vladimir Poutine. Il a également continué, comme d'habitude, avec des rassemblements politiques voyants et des événements bondés à la Maison-Planche. La période présagerait l'approche décousue et souvent dédaigneuse de Trump face au virus dans les mois à venir, alors que le président et ses collaborateurs cherchaient à plusieurs reprises à réduire le danger d'une pandémie qui a maintenant coûté la vie à près de 200 000 Américains tout en laissant des millions d'autres infectés ou hors de travail, au chômage, 50 millions de chômage. Les responsables de Trump et de la Maison-Blanche ne sont pas d'accord, affirmant que le président a pris des mesures définitives dans les premiers jours du virus qui ont montré sa détermination et ont contribué à limiter le nombre de morts. Joe Grogan, ancien chef du Conseil de politique intérieure, a déclaré que les analyses maintenant, plus de six mois plus tard, sont toutes ex post facto sur la direction que cela prendrait. Grogan a déclaré que Trump était concentré sur le problème, mais frustré par les autres en interne qui paniquent à ce sujet parce qu'ils élevaient la voix et étaient hyperboliques. Le président ne voulait pas paniquer les gens, a déclaré Grogan. Prendre du recul, la messagerie était un défi. Aurions-nous faire mieux en tant qu'administration? Oui, le président aurait-il pu faire mieux? Peut-être, nous dit Grogan. Lors de ce dernier mardi de janvier, le conseiller à la Sécurité nationale Robert O'Brien avait averti Trump, lors d'un briefing top secret du bureau Oval, que le virus serait la plus grande menace pour la Sécurité nationale à laquelle vous feriez face dans votre présidence. Dans les heures qui viennent, le 28 janvier, Trump est apparu à la Maison-Blanche aux côtés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avant de se rendre à un rassemblement électoral à Wildwood, New Jersey, où il n'a pas mentionné le virus du tout. Le lendemain, Trump a tweeté que son équipe était au top, 24 sur 7. Il a volé plus tard cette semaine, là sur Air Force One à Mar-a-Lago. Il a passé le week-end à jouer au golf et a organisé une fête de Super Bowl dans son club privé de West Palm Beach. Plus tard, de retour à Washington, le président s'est d'abord concentré sur son discours sur l'État de l'Union, puis sur la victoire de ses prétendus rivaux après le vote du Sénat pour l'acquitté des accusations de destitution. Ses alliés ont également minimisé publiquement le coronavirus. Trois jours après l'évaluation inquiétante d'O'Brien, le secrétaire à la Santé et aux services sociaux Alex Hazard est apparu dans la salle de briefing de la Maison-Blanche et a déclaré que le risque d'infection pour les Américains reste faible. O'Brien, apparaissant sur CBC, Face the Nation, ce dimanche-là a offert une analyse publique tout à fait différente de ce qu'il avait partagé en privé avec le président quelques jours plus tôt, parce qu'il lui avait dit « c'est la plus grande crise de toute ta vie, de ta présidence ». Pour le moment, il n'y a aucune raison pour les Américains de paniquer, a déclaré O'Brien. C'est quelque chose qui présente un faible risque, pensons-nous. Puis, pas longtemps avant, il venait de lui dire « ce sera la plus grande menace pour la sécurité nationale à laquelle vous aurez à faire face dans votre présidence ». Voyez-vous, à quoi on a à faire face, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Vraiment inquiétant. Dix jours après l'avertissement initial d'O'Brien, Trump a appelé Woodward, le fameux journaliste dont je vous ai parlé, et a reconnu en privé la menace du virus, y compris le fait qu'il était en suspension dans l'air, et donc très contagieux. Il suffit de respirer l'air, et c'est comme ça que ça s'est passé à déclarer Trump aux journalistes. Selon le nouveau livre de Woodward, « Rage », c'est aussi plus mortel que même votre grippe la plus forte, fatigante, c'est une substance mortelle, a dit Trump. Il y a des signes publics d'action pendant la période de dix jours. Mercredi le 29 janvier, l'administration Trump a annoncé la formation d'un groupe de travail sur le coronavirus, initialement dirigé par Hazard. Informé sur le groupe, Trump a offert une évaluation optimiste sur Twitter, affirmant qu'il venait d'être mis à jour pour toutes nos grandes agences. Nous avons les meilleurs experts du monde entier, ils sont au top 24 sur 7, a écrit Trump sur son tweet. Mais dans les coulisses, le même jour, le conseiller commercial de Trump, Peter Navarro, a écrit un mémo offrant une évaluation beaucoup plus sombre, avertissant que le virus pourrait évoluer en une pandémie à part entière, mettant en péril l'avis de millions d'Américains. On ne sait pas si Trump n'a jamais vu ce mémo et d'autres, et plusieurs assistants de la Maison-Blanche ont rejeté les avertissements de Navarro en raison de son antipathie plus large envers la Chine, pays d'origine du virus. Ce jeudi 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence sanitaire mondiale et la première transmission interhumaine du virus a été documentée aux États-Unis. Un couple de lances dans la soixantaine vivant à Chicago, mais lors d'un événement commercial à Warren, au Michigan, Trump a accordé peu d'attention à la question. Espérons que ce ne sera pas aussi mauvais que certaines personnes ne pensent à déclarer Trump, le 30 janvier ajoutant « Nous pensons que cela va avoir une très bonne fin pour nous ». Au début de cette histoire, Trump recevait ses messages mitigés de la part des responsables de la santé publique, y compris ceux du HHS et du Centre for Disease Control and Prevention, ont déclaré des personnes familiarisées avec les discussions qui se sont exprimées sous couvertes d'anonymat pour décrire les problèmes internes. Au départ, le groupe de travail s'est concentré presque entièrement sur la tentative de garder le virus hors du pays plutôt que de se préparer à une épidémie quasi certaine aux États-Unis, ont déclaré ces personnes. Au début, la Maison-Blanche n'avait pas de personnes habilitées pour aider à organiser la réponse au virus et à réglementer qui informerait le président, a déclaré un ancien au responsable de l'administration. Le Conseil de sécurité nationale, au cours de cette première période, a également connu des difficultés sans qu'une personne ayant une épidémiologie clinique ou une expérience en sécurité sanitaire mondiale ne soit habilité à diriger la réponse ou à défier les responsables de la santé. Un énorme échec, a ajouté ce responsable. En raison de la surabondance d'informations contradictoires, Trump a simplement choisi ce qu'il voulait être la vérité, a déclaré le responsable. Le 31 janvier, l'administration a annoncé une interdiction temporaire de voyager aux États-Unis pour les ressortissants étrangers qui se trouvaient en Chine 14 jours auparavant. Mais Trump, soucié d'effrayer les marchés, a dû être convaincu de l'interdiction qui comprenait des exemptions pour les citoyens américains et d'autres qui permettaient encore à des dizaines de milliers de voyageurs d'entrer dans le pays en provenance de Chine. Donc, encore là, beaucoup de bullshit de la part de l'administration Trump et de Trump lui-même qui disait « J'ai banni tout le monde de rentrer de Chine, c'était complètement faux. Tu as des dizaines de milliers de gens qui ont continué à rentrer quand même. » Le même jour, lors d'une conférence de presse à laquelle Trump n'a pas assisté, Hazard a annoncé que le coronavirus était une urgence de santé publique tout en minimisant la menace. Je tiens à souligner, le risque d'infection pour les Américains reste faible, a-t-il déclaré. Et avec ses actions et nos actions précédentes, nous nous efforcerons de maintenir le risque à un faible niveau. Environ une demi-heure après la conclusion de son énoncé d'Hazard, Trump est monté à bord de Marine One pour se rendre à Mar-a-Lago, son club doré de West Palm Beach, avec des projets de golf. Le samedi 1er février, le président a tweeté une photo de lui-même sur les verres. Polo blanc, chapeau rouge, keep America great, avec enthousiasme. Faire un peu d'exercice ce matin, il a également insisté à une interview en deux parties avec Sean Hannity de Fox News, bien que le coronavirus soit à peine apparu. Eh bien, nous l'avons pratiquement arrêté en provenance de Chine, a déclaré Trump à Hannity, lorsque l'autre lui a demandé à quel point il était préoccupé par le virus, dont huit cas avaient jusqu'à présent été signalés dans le pays. Le 2 février, alors qu'O'Brien apparaissait sur Face the Nation, le président a visité le Trump International Golf Club pour une autre journée de golf. Ce soir-là, avant de retourner à Washington, Trump a organisé une soirée du Super Bowl dans son club, avec des pom-pom girls secouant des pompons, la fanfare de la Floride Atlantic University et une ressemblance surdimensionnée de Trump habillé en joueur de football, vêtue d'un maillot rouge arborant le numéro 45, comme le 45e président des États-Unis. Dans les coulisses, cependant, certains dans l'orbite de Trump montraient des signes d'inquiétude. La veille du briefing, O'Brien, les membres du personnel se sont réunis dans le bureau du chef d'état-major par intérim, Mick Mulvaney, qui n'est plus là, pour une réunion afin de commencer à discuter de la réponse de l'administration au virus poussé par une prise de conscience que nous n'en faisons pas assez, a déclaré un haut responsable officiel présent à la réunion. Et la première dame, Melania Trump, a commencé début février à faire part en privé de ses inquiétudes concernant le voyage privé de son mari en Inde. À la fin du mois, inquiète par la propagation du virus, ont déclaré des responsables. La Maison-Blanche a défendu l'approche précoce de Trump face au coronavirus. Le président Trump a pris le virus au sérieux dès le début, comme en témoin de son administration, qui a pris des mesures précoces en janvier pour protéger le peuple américain, notamment en publiant des avis aux voyageurs en provenance de Yuan en Chine le 6 janvier, en mettant en œuvre des contrôles dans les Europas le 17 janvier. Le groupe de travail sur le coronavirus le 29 janvier déclarant une urgence de santé publique le 31 janvier et prenant la mesure sans précédent d'arrêter les voyages depuis la Chine le 31 janvier, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Matthews, dans un communiqué, ajoutant « Tous pendant ce temps, les démocrates et les médias étaient obsédés par le procès de destitution, partisans et futiles, tout en accusant en tort le président d'être un raciste ou un alarmiste ». Un haut responsable de la Maison-Blanche a ajouté qu'en particulier au début de la pandémie, l'administration était aux prises avec un moment sans précédent sur la scène mondiale, y compris la désinformation et la thésaurisation de l'offre par la Chine, la fameuse négociation pour une nouvelle entente avec la Chine et des projections incorrectes de l'OMS. Un deuxième responsable de la Maison-Blanche a envoyé une liste de deux douzaines d'actions que l'administration a prises en janvier et février pour lutter contre le virus, y compris le CDC offrant plusieurs reprises de l'aide à la Chine, divers avis aux voyageurs et le début des travaux sur un vaccin. Le programme public de Trump le lundi 3 février consistait en un point, son déjeuner hebdomadaire privé avec le vice-président Mike Pence. Ce mardi-là, le président a prononcé son discours sur l'état de l'union devant le congrès consacrant deux lignes modérées au coronavirus. « Nous nous coordonnons avec le gouvernement chinois et travaillons en étroite collaboration sur l'épidémie de coronavirus en Chine », a déclaré Trump dans son discours. « Mon administration prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens de cette menace ». Angela Rasmussen, une virologue à la Mailman School of Public Health de l'Université Columbia a déclaré que la réponse de Trump au virus, et en particulier sa décision de minimiser délibérément la menace, est un exemple de tout ce que vous ne devriez pas faire si vous êtes président des États-Unis et une épidémie d'un virus émerge, émergeant ce produit. Trump a admis à Woodward le 19 mars qu'il avait délibérément minimisé le danger. « Je voulais toujours minimiser cela », a déclaré Trump. « Et j'aime toujours le minimiser parce que je ne veux pas créer de panique ». Ce n'est pas bon de s'asseoir sur des informations comme ça, et c'est encore pire quand quelqu'un fait ce que le président Trump a fait, a déclaré Rasmussen. Tu ne peux pas garder ça silencieux et t'asseoir sur des informations comme ça. Il n'a pas seulement maintenu son calme, il a complètement écarté la menace et a activement encouragé le contraire de ce que les gens devraient faire. Le mercredi 5 février, des responsables de l'administration Trump, dont Hazard et Mulvaney, se sont rendus au Capitol Hill pour informer les législateurs, le congrès américain, sur le virus. Mais certains ont trouvé le briefing profondément insatisfaisant, y compris le sénateur Chris Murphy, qui a tweeté plus tard que l'administration ne prenait pas cela au sérieux. Notamment, aucune demande de financement d'urgence, ce qui est une grave erreur, a écrit Murphy à l'époque. Le président, quant à lui, s'est concentré sur un autre événement ce jour-là. Le Sénat votait pour l'acquitté des accusations de destitution, selon lesquelles il avait abusé des pouvoirs de la présidence et fait obstruction au Congrès, alors qu'il enquêtait sur des tentatives de faire pression sur l'Ukraine, dans le but d'avoir des enquêtes politiques pour nuire au candidat démocrate Joe Biden. Trump a célébré son acquittement à la Maison-Blanche avec ses avocats, tandis qu'une coterie de ses principaux conseillers, alors conseiller du président Kellyanne Connolly, qui n'est plus là maintenant, son gendre Jared Kushner, secrétaire du personnel et conseiller du président, Derek Lyons, Mark Meadows, aux actuels chefs de cabinet de Trump et O'Brien, se sont dirigés vers l'est jusqu'à l'hôtel Trump International. Là, dans une salle privée, le coronavirus n'était guère au centre des préoccupations, car il tintère des verres et propageait des souvenirs, a déclaré un ancien haut responsable de l'administration. Le jeudi 6 février, le premier décès de coronavirus américain s'est produit dans le comté de Santa Clara, en Californie. Bien que la cause du décès n'ait été annoncée que rétroactivement, le CDC a également commencé à expédier les kits de tests de virus qu'il avait développés à travers le pays, mais en raison de pratiques non conformes aux normes, les kits étaient contaminés et inutilisables. Le même jour, Trump a pris la parole lors du petit déjeuner de prière nationale, mais n'a pas mentionné le virus, ni ne l'a mentionné plus tard dans la journée, lorsqu'il a prononcé des remarques de célébration à la Maison-Blanche sur son acquittement de destitution et a dénoncé ses ennemis réels et perçus. Trump était d'humeur vengeante cette semaine-là, cherchant à retirer des assistants et des soi-disant « deep staters » qui, selon lui, l'avaient croisés lors de la destitution. Un conseiller qui s'est entretenu avec Trump ce jeudi a déclaré que le président réclamait de se débarrasser des membres du gouvernement qui étaient contre lui, agissant contre deux d'entre eux. Ce vendredi 7 février, Trump a publié une paire de tweets sur une conversation qu'il a eue la nuit précédente avec le président chinois Xi Jinping, affirmant qu'il pensait que Xi Jinping réussirait à lutter contre le virus, d'autant plus que le temps commence à se réchauffer et que j'espère que le virus deviendra plus faible, puis disparaîtra. Trump a également téléphoné à Woodward ce jour-là, disant ce qu'il avait caché au peuple américain pendant plus d'une semaine, qualifiant au moins deux fois le virus de mortel dans son entretien avec Woodward. L'ancien conseiller à la sécurité intérieure, Tom Bossert, a déclaré que le président aurait dû informer le public américain en temps réel de ce qui se passait vraiment avec le virus et aider le pays à comprendre comment atténuer la menace. Quiconque défend encore la manière dont le président Trump a envoyé un message à ce virus est illusoire, a déclaré Bossert. Avaient-ils raison de penser qu'un leader devrait minimiser cela et dire de ne pas paniquer? Il a eu tort sur toute la ligne. Donc, vraiment intéressant, voyez-vous. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous pourrez méditer là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada